Musique Salut les croquetecteurs, on se retrouve pour la 25e et dernière émission de la saison 5. C'est aussi la dernière fois que vous verrez les chroniqueurs de 3ème avant leur départ. Mais nous terminons cette année en beauté avec une émission tournée en public. Voici le programme. Nous commencerons avec Caroline et un autre titre de la collection In Love, le choix de Bérenice de Fabien Clavène. Ensuite, Antonin nous présentera La Traversée de Jean-Christophe Tixier, puis Louise parlera du nouveau roman de Patrick Ness et plus encore. Enfin, Nathan présentera son dernier manga de l'année, A Silent Voice. Caroline nous a rejoint sur le plateau de Croquetecture. Quel roman vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Salut les croquetecteurs, je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter mon dernier roman de l'année, Le choix de Bérenice de Fabien Clavel, chez Rajo, dont la collection est In Love. Peux-tu nous faire un résumé de ce roman de la collection In Love ? Arslan, un jeune homme de 17 ans, apprend par sa mère qu'il doit repartir en vacances à Césarée cet été. Son père est à la tête d'une grande entreprise de commerce dont Arslan en est l'héritier. C'est pour son travail que son père doit s'y rendre. Arslan ne s'en réjouit pas. Son père étant en rendez-vous et sa mère qui passe le plus clair de son temps à la piscine, il sait qu'il va encore rester seul la plupart du temps. Quelques jours plus tard, Arslan fait la rencontre de Bérenice alors qu'il rejoue la scène des chars dans Ben Hur. Pour lui, c'est tout de suite le coup de foudre. C'est un signe, ils proviennent tous les deux du même monde, ils ont un avis commun, ne pas remplacer leur père plus tard. Ils passent alors toutes leurs vacances ensemble. Bérenice lui parle de sa passion pour l'écriture et Arslan pour l'architecture. Celui-ci ne se confiant que très rarement et est touché par la beauté et la sensibilité de la jeune fille. A la fin de l'été, ils se séparent en se promettant qu'ils s'écriront. Au cours de l'année, Arslan reçoit un email de Bérenice alors qu'il avait perdu espoir d'avoir de ses nouvelles. Mais il est déçu par le contenu. Dans le message, Bérenice lui parle comme s'il n'était que de simples amis. Ce roman a l'air original, qu'en as-tu pensé ? J'ai vraiment adoré lire le livre « Le choix de Bérenice » de Fabien Clavel. Comme le précédent roman que je vous ai chroniqué, ce livre est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Racine Bérenice. En effet, bien que la pièce originale soit une tragédie, le roman ne suit pas exactement le même rythme. Fabien Clavel a transformé l'histoire, il a repris les noms des personnages, mais la situation dans laquelle il se trouve m'a semblé totalement différente et très moderne. Le roman est séparé en trois parties. Les vacances à Césarée, l'inscription à l'université aux Etats-Unis et le retour à Césarée. Cela est intéressant, car nous rencontrons les personnages dans des situations différentes, ce qui peut nous permettre de nous rendre compte de leur caractère. En parlant des personnages, Titus, Bérenice et surtout Arslan sont trois adolescents qui deviennent inséparables, mais tous spécifiques. Titus montre qu'il possède de la force et du courage, Bérenice représente la beauté, et Arslan la sagesse et la douceur. Tout au long de l'histoire, chaque personnage évolue. Arslan prend confiance en lui, Titus apprend à devenir sage et adulte. La seule qui, pour moi, n'évolue pas, c'est Bérenice. Je ne me suis pas attachée à ce personnage qui aime deux jeunes hommes et qui ne sait pas lequel choisir. Elle paraît innocente, sage, gentille, mais pour moi, elle cache bien son jeu. J'ai eu l'impression pendant ma lecture qu'elle jouait avec les sentiments de Titus et Arslan. Je ne me suis jamais ennuyée durant ma lecture. En effet, nous avons toujours l'espérance que Bérenice et Arslan se mettent enfin ensemble. Chaque occasion qu'a Arslan pour lui avouer son amour est gâchée par l'arrivée de Titus. En conclusion, ce roman est vraiment réussi. L'auteur nous transporte du début à la fin dans leur histoire que l'on n'espère pas tragique comme l'original. Pour mon dernier roman, je ne pouvais pas rêver mieux. Dès à présent, nous retrouvons Antonin. Quel livre as-tu sélectionné pour présenter à nos croques lecteurs ? Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un roman édité chez Rajo et écrit par un auteur qui ne m'est pas inconnu, Jean-Christophe Tixier. J'ai déjà réalisé une chronique sur un de ses présents livres, la série en trois volumes, Les Initiés. Mais je vais maintenant vous présenter la traversée. Peux-tu nous en dire plus sur ce roman ? Au bout de la minute d'une tempête, un frêle bateau tente de se frayer un passage dans une mer démontée. Depuis plusieurs heures, Sam, le barreur, se bat contre la nature déchaînée qui joue avec le vaisseau transportant de nombreuses personnes. Son seul objectif, ne pas couler. Il ne cherche même plus à se diriger. Il peut entendre les cris des mers dont les enfants sont tombés à la mer. Mais c'est trop risqué de les récupérer et il doit continuer son chemin en faisant semblant de ne rien remarquer. Puis, une vague plus forte que les autres renversent le bateau. Dans un grand fracas, tout le monde se retrouve dans l'eau. Le bateau est retourné avec tous ses passagers, hommes, femmes, enfants et bébés. Sam est perdu, il ne veut pas se noyer. Sur son chemin, il tombe sur une petite fille qui ne sait pas nager. Il vient en aide en lui donnant un élément du bateau qui flotte. Après plusieurs expéditions, il retrouve la coque du bateau retournée. Il appelle les survivants et part à la recherche de la lampe de poche qu'il avait laissée dans un bidon hermétique à côté de la barre. Mais vont-ils survivre face à cette nature ? Où se rendaient-ils ? Que fuyaient-ils ? Quel est ton avis sur ce roman qui a l'air plein d'émotions ? C'est avec un immense plaisir que je vais vous donner mon avis, évidemment positif, sur le livre La Traversée de Jean-Christophe Tixier. Un auteur que j'apprécie tout particulièrement. D'abord, ce roman aborde un fait de sociétés et d'actualités très fortes. Le destin des Africains qui tentent de passer en Europe sur des bateaux de fortune. Le lecteur suit la vie présente et passée de Sam. Le roman fait donc des flashbacks dans son passé à chaque fois que quelque chose se déroule dans le présent. Nous avons donc un livre à la narration alternée entre la triste réalité sur cette mer déchaînée et ce qui l'a emmenée dans cette situation. Cette narration développe donc le suspense, car nous voulons savoir ce qui va arriver au héros et ce qui lui est déjà arrivé. Ensuite, le personnage principal de Sam m'a semblé très intéressant. Sa vie est particulièrement triste car il est né dans le mauvais pays. Il l'est dit lui-même et c'est pour cela qu'il veut faire comme son frère et quitter le pays. Il a eu une vie très difficile, bien que sa famille voulait le sauver en l'envoyant à l'école. Et ses difficultés continuent avec la maltraitance des passeurs à leur égard. C'est d'ailleurs la raison principale qui a poussé l'auteur à écrire le livre. C'est donc bien un livre engagé sur les immigrants pour rappeler ce qui est souvent oublié par les médias. Les terribles conditions de vie de ces immigrants qui souhaitent un meilleur avenir. Enfin, que dire de la fin ? Qu'elle est réussie ? Surprenante ? Vous n'aurez pas toutes les réponses à cette histoire. Qu'arrive-t-il réellement à Sam ? Comme la narration, nous sommes balottés entre une fin heureuse où Sam aura une meilleure vie et un dénouement où il trouve la mort comme des milliers d'Africains. Pour conclure, j'ai vraiment aimé la traversée de Jean-Christophe Tixier. Il s'ajoute d'un roman ambitieux sur une thématique liée à l'actualité. Un titre dont vous entendrez parler un an, pas douté. Bonne lecture et bonnes vacances à tous ! Nous accueillons maintenant Louise qui nous présente son livre. Bonjour chers crocs lecteurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tout nouveau roman de Patrick Ness. Il s'intitule « Et plus encore » et est édité par Gallimard. Peux-tu nous plonger dans l'univers de ce roman ? Un garçon se noie. En ses derniers instants, ce n'est pas l'eau finalement qui l'achève. C'est le froid et les multiples blessures des chocs contre les rochers brisant son omoplate, fracturant son crâne, écrasant aussi sa troisième et sa quatrième vertèbre et tranchant sa moelle épinière. Cela ne lui laisse aucune chance de retour. Aucune, il meurt seul. Il se réveille, mais où se trouve-t-il ? Jutile. Il cherche son souffle, regarde son corps. Juste des bandes de tissu blanc le recouvrent. Il regarde et observe les alentours et la maison en face de lui. Sa vue s'accentue et un soupçon, une caresse, une impression de... Quelque chose de familier, il essaye de se lever et y réussit avec difficulté. Il regarde autour de lui, il n'y a absolument personne, pas un seul être vivant. Est-ce un rêve, le paradis ou les enfers ? Des mauvaises herbes ont poussé partout dans les jardins alentours. Des voitures sont stationnées le long des trottoirs, rien ne bouge. Il regarde la rue sur laquelle il se trouve. C'est une rue anglaise. Elle lui rappelle vraiment quelque chose. La maison, en face de lui, l'attire. Il s'avance et rentre dans la demeure. Il fait noir, il y a de la poussière. Ses yeux s'adaptent à la lumière, révélant le cheval qui hurle au-dessus de la cheminée. Le garçon pousse un cri parce que tout à coup, il sait. Sans l'ombre d'un doute et cette prise de conscience le submerge. Il sait où il est, dans sa maison, avant qu'il ne déménage pour les Etats-Unis. Ce roman plein de mystères t'a-t-il plu ? En effet, Alicia, je dois vous le dire, j'ai vraiment adoré le nouveau roman de Patrick Ness qui s'intitule « Et plus encore ». Tout d'abord, ce livre a un genre très particulier. Au départ, on pense dès les premières pages qu'il s'agit d'un roman tranche de vie. Mais les premières révélations nous indiquent que nous sommes en pleine science-fiction. En effet, après la mort du personnage principal, l'auteur nous plonge dans un monde très étrange et complètement désertique. Est-ce le monde réel ? 7. Le personnage principal et les lecteurs pourront-ils démêler le réel de l'irréel ? Pourront-ils se retrouver dans les mondes parallèles créés par Patrick Ness ? Ensuite, le thème abordé par l'auteur est très intéressant et touchant. En effet, Patrick Ness aborde un thème assez compliqué, l'homosexualité. Ainsi, 7 est amoureux, puis sort avec son meilleur ami, Gudmund. Ils vivent une relation rêvée, jusqu'au jour où des photos intimes d'eux commencent à circuler sur des réseaux sociaux. Alors, le lecteur s'interroge, pourquoi 7 s'avance-t-il droit vers l'océan ? Enfin, le personnage principal m'a semblé très étrange et mystérieux. En effet, on ne sait quasiment rien de lui et où il se situe quand il se réveille. Le lecteur découvre qui il est, réellement, en même temps que lui. Par contre, certaines informations de son passé nous sont transmises par l'intermédiaire de ses souvenirs et de ses rêves, quand il dort. Malgré cela, 7 reste quand même très attachant. En effet, il est prêt à tout pour sauver ses amis d'eux. Bien sûr, je ne vous le dirai pas. De plus, sa relation avec Gudmund le sort de l'ordinaire, ce qui le rend encore plus attachant. Vous l'aurez compris, je vous recommande fortement ce roman époustouflant qui fera tourner la tête à plus d'un lecteur. C'est un véritable indispensable, alors qu'attendez-vous pour vous lancer dans l'incroyable univers de Patrick Ness et de son héros 7 ? C'est au tour de notre dernier chroniqueur, Nathan, de venir sur le plateau. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le shonen manga, le style en voice de Yoshikuchi Oima, édité chez Kion. Il est paru le 22 janvier 2015, depuis, deux autres volumes de cette série ont été publiés, qui en comptent 7 au Japon. Peux-tu nous raconter l'histoire de Shoya ? L'histoire commence dans un lycée. On y rencontre Shoya Ishida, le patron principal du manga. Celui-ci veut parler une fille du nom de Shoko Mishimiya. Celle-ci s'enfuit tout de suite. Shoya lui annonce qu'ils étaient dans la même classe en CM2. On revoit alors Shoya, 6 ans avant, avec deux de ses amis. Ils font un test de courage. Il s'agit de sauter d'un pont et d'atterrir dans la rivière. Après le test, Shoya rentre chez lui. Sa maison est aussi le lieu de travail de sa mère, qui est coiffeuse. L'endemain, à l'école, il y a une rumeur qu'une nouvelle élève va rejoindre leur classe. En rentrant chez lui, après un 42e test de courage, Shoya perdit ses chaussures. Dans le second coiffeur de sa mère, il voit Naoka, une de ses camarades de classe, et une jeune nouvelle cliente. Quand il revoit Kazuki, un de ses amis, celui-ci lui montre une photo de quelqu'un avec ses chaussures. Les trois amis organisent un plan pour récupérer les chaussures de Shoya. Ils retrouvent le voleur qu'ils ont surnommé XXL à cause de sa carrure. Shoya lui demande de lui rendre ses chaussures. Il est énervé par l'odeur et donne un coup de poing à XXL pour les récupérer. Sur le chemin du retour, il croise Genki, le copain de sa mère. Celui-ci donne un coup de poing dans l'estomac et montre que XXL était son frère. Le lendemain, la nouvelle élève est arrivée. Le professeur lui demande de se présenter. Chelsea sort un cahier et elle écrit dessus « Je m'appelle Shoko Mishimeya et je suis sorde ». C'est le début de la relation mouvementée entre les deux personnages. Qu'as-tu pensé de ce shonen manga ? J'ai vraiment apprécié « The Silent Voice » de Yoshikuchi Oima. Ce manga appartient à la catégorie shonen même s'il allait avoir des thèmes très matures. Dans un premier temps, je trouve le dessin très réussi. Il y a des jeux d'ondres vraiment magnifiques. Au début du manga, le lecteur découvre une double base tout à fait sublime avec un jeu de lumière splendide. Le mangaka a bien réalisé le changement d'âge entre le début et la fin de l'histoire. Sans la première découverture, on voit les deux personnages principaux dans une salle de classe. Ces deux protagonistes sont de dos comme pour annoncer la haine que Shoya éprouve pour Shoko. Puisque nous sommes au personnage, parlons de Shoya, celui-ci n'a pas beaucoup de points positifs lorsqu'il est en CM2. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Son unique point positif est d'être courageux. Mais là aussi, c'est de la qualité de se ressortir mon défaut. En effet, le test de courage, qui ne sert à rien à faire, est quand même sauté d'un pont. À la fin de l'année scolaire, ils se retrouvent tous sans amis. Ceux-ci sont partis car, à cause de lui, Shoko a dû changer d'établissement. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas d'embêter Shoko. Quand je dis embêter, c'est un mot bien faible par rapport à son comportement. Au début, il jetait de la poussière dessus. Mais peu à peu, cela s'est dégradé puisqu'il cassait ou jetait les appareils utiles de Shoko. Shoya est tout à fait désagréable avec elle, alors que Shoko fait tout pour lui. Elle nettoie son pupitre et le soigne quand il s'est fait tabasser. Mais Shoya reste sur son premier avis, il la déteste. Pour conclure, je vous conseille la lecture de Hostil and Voice de Yoko Shikuchi Oima, un manga plein d'originalités qui montrera la vie et le comportement des gens vis-à-vis des handicapés. Une série très loin des standards des shonen habituels. Ce 25e numéro clôt donc cette 5e saison de Croclecture, une saison riche en chroniques, rencontres et reportages. Je vous laisse avec tous mes camarades de 3e pour une autre saison avec un nouveau présentateur à la rentrée. Pendant l'été, n'hésitez pas à voir et à revoir nos critiques de livres pour toujours plus de lecture. Bye les Croclecteurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501